Musique Épicerie fine dévoile à travers une escapade gourmande toute la complexité de l'huître marraine au léron. Le coquillage doit son appellation à son mode d'élevage et de production. C'est ce qui en fait un produit unique. L'huître marraine au léron, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle commence sa vie dans la mer, en pleine mer, agitée, puissante, violente, et elle va continuer sa vie doucement, tranquillement, pour nous donner le meilleur d'elle-même, dans ses clercs, dans ses bassins, où elle va se nourrir, où elle va être bien et prendre vraiment ce bon goût qu'on adore tous. Élevée et affinée sur des milliers de kilomètres de parc austré-école, la chair de l'huître marraine au léron est généreuse. Elle n'échappe pas à l'intérêt des plus grands chefs. Soit, je dirais, je la consomme crue comme ça, soit légèrement pochée, mais il faut que ce soit tout en douceur. Il faut que ce soit vraiment des notes qui ne la choquent pas, qui ne la brutalisent pas. C'est vraiment avec des gants de velours. Il faut la cuisiner avec des gants de velours au dernier moment, et puis elle va vous apporter tout ce qu'elle a de meilleur d'elle-même. En Charente-Maritime, la terre et la mer s'entremêlent. Les deux éléments s'épousent et se séparent, inlassablement. Lorsque la mer se retire, elle dénude de larges bancs de sable couverts de parcs à huîtres, ceux-là même qui font l'identité gastronomique de la région. Puis, la marée remonte et s'infiltre jusqu'au pied des habitations, dans l'éclair. À perte de vue se dresse alors un paysage digne du plus grand bassin d'affinage austréicole d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada